Cinquième, rétrogradé. Il lâche la main, il est déséquilibré. Et là, maintenant, on peut se poser la question, vous voyez les sillons, il a eu la chance de tomber avec la tête dans le creux de la vague. Alors, est-ce que, quelle aurait été l'état de son coup si, en retombant, sa tête avait été coincée sur la partie haute de la vague ? C'est difficile à dire, il y a maintenant un petit débat, à savoir s'il faut que ces sillons soient là, ce labourage soit fait de cette manière, ou est-ce qu'il faut, au contraire, avoir une piste, un échappatoire lisse ? Je crois que le débat va certainement s'ouvrir, maintenant. En tout cas, des images émouvantes, car vous savez que c'est toujours très émouvant, après un pareil accident, de voir le pilote qui, tout seul, déjà, gratte pour s'en sortir. Et voilà, c'est là. C'est là qu'il en sort impeccablement, alors que... Par deux fois. Alors là, on va peut-être essayer de trouver... Voilà, il rentre pratiquement à fond. Il a un petit moment de dérive, un décrochement. Il essaie de rattraper son tête à queue, mais au dernier moment, il se rend bien compte que c'est impossible, et il bloque les freins. Voilà, ça, c'était l'image sous un autre angle. Au ralenti, on peut se rendre compte que la voiture pompe pas mal sur les petites bosses. Et lorsqu'on veut essayer de passer ce virage le plus vite possible avec ce comportement-là, sur les petites bosses, eh bien, un décrochement est fatidique. Alain Prost l'a dit dans le journal hier. Alors, Senna admet très volontiers qu'il a commis une erreur. Il le dit lui-même d'avoir lâché son volant. Mais il était extrêmement près de la bordure qui sépare la piste de la ligne d'entrée au stand. Et on voit sa tête qui tombe vraiment dans le sillon. Fort heureusement. Et vous voyez derrière sa tête la cicatrice de cet accident de jet ski qu'il a eu. Vous voyez ses points de suture, de suture. Alors que le docteur Watkins, eh bien, le ramène tranquillement avec le Pescar vers le stand McLaren.